... Un petit mot sur votre participation à cette quatrième édition du Morocco Today Forum. D'abord, merci à Sylhie Tiamé de m'avoir invité et de me permettre de m'exprimer sur ce nouveau modèle de développement qui est basé principalement sur le capital humain. C'était une occasion pour moi en or de montrer l'importance des chantiers que nous menons parce que le capital humain est lié forcément à l'éducation. Et aujourd'hui, des efforts considérables sont en train d'être investis pour pouvoir porter haut notre école marocaine et impacter sur le capital de nos jeunes. Aujourd'hui, vous avez dressé un diagnostic sans complaisance du système éducatif au Morocco et on a compris, pour voir les fruits de ces réformes, pouvoir les voir, les constater sur le terrain, il faudra repasser. Vous avez évoqué un horizon 2030. L'ennui, c'est qu'avec l'économie du savoir qui est basée justement sur cette éducation, c'est l'un des filiers, est-ce qu'il faudrait aussi repasser ? Alors, j'ai parlé de maturité du Maroc. Il faut une certaine maturité et cette maturité, le Maroc l'a acquise suite à tous les processus par lesquels il y est passé depuis l'indépendance. Je rappelais à juste titre comment était notre système éducatif à l'aube de l'indépendance. C'était un système, on sortait de la colonisation, un système rudimentaire où il y avait très peu d'enseignants, de formés, très peu de Marocains à l'université et donc il fallait tout construire. Et l'université marocaine avait joué un rôle déterminant et important dans la formation de l'élite nationale, cette élite politologue, médecin, ingénieur qui porte aujourd'hui l'État. Et donc, on est passé par ce qu'on a appelé la marocanisation et là aussi, il fallait faire un effort considérable pour pouvoir former une pépinière d'enseignants capables de prendre le flambeau et de former les Marocains. Cette marocanisation s'est faite en parallèle avec la généralisation parce que uniquement 20% de nos enfants étaient à l'école à l'aube de l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes à 99,8% au niveau primaire. C'est un effort considérable qui a été fait par l'État, un investissement continu depuis les années 60 et aujourd'hui, on peut être fier de ce qu'a réalisé le Maroc en termes d'éducation parce que nous sommes, la généralisation est bien là parce qu'il nous reste encore un effort à faire au niveau collège parce que nous sommes à 90%, au niveau lycée, on est à 70%, mais elle est bien là. Après, cette généralisation viendra et on est également dans ce processus, la phase de l'aspect qualitatif, comment améliorer ce système éducatif et aujourd'hui, il y a des aménagements à tous les niveaux. Dès la petite enfance, à partir de trois ans, ça se traduit par la généralisation du pré-scolaire jusqu'au chantier pédagogique où il y a une véritable réforme pédagogique qui est en train d'être menée sur les méthodes pédagogiques, l'approche d'apprentissage des mathématiques, de la lecture, des langues, des sciences, l'investigation des sciences, l'introduction du numérique. Et donc, tout cet effort sur l'aspect qualité va porter ses fruits. Et donc, également, un effort considérable dans la formation des enseignants parce que l'élément fondamental et fondateur de cette réforme du système éducatif, ce sont les enseignants. Et donc, il faut les accompagner, valoriser ce qu'ils font et les former correctement pour qu'on puisse vraiment rehausser le niveau de nos écoles. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc a choisi volontairement de participer aux évaluations internationales, Teams, Perls, PISA, et il faut absolument, année après année, montrer qu'il y a une évolution. Certes, le fruit de toutes ces réformes ne sera visible que dans au moins une dizaine d'années, et ça, c'est le prix à payer dans le système éducatif. Nous sommes en train d'investir profondément sur cette école et on veut une école citoyenne, une école ouverte, une école d'équité, une école qui va permettre la promotion de l'enfant et qui va permettre également l'épanouissement de toute la société. Mais donc, pour l'économie de savoir, on va aussi devoir attendre, c'est ça ? Alors, on est dans l'économie du savoir. L'économie du savoir est en relation avec le capital humain et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de former ce capital humain. Aujourd'hui, la moyenne de scolarisation, elle est de 5 ans et 6 mois. Ça veut dire, alors, ce calcul est fait sur la population qui est au-delà de la scolarité obligatoire. Nous sommes en train d'améliorer cet indicateur. C'est un indicateur international qui est adopté par l'OCDE, par la Banque mondiale, etc. Comment on va l'améliorer ? En rendant l'école obligatoire jusqu'à 16 ans et en la démarrant à 3 ans. Donc, on va gagner 4 ans. Mais pour que l'impact de ces 4 années puisse être visible, il va falloir attendre que ces enfants dépassent l'école obligatoire, c'est-à-dire à 16 ans. Est-ce que le gouvernement a une vision globale pour cette question d'économie du savoir ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des réformes, il y a des politiques sectorielles, mais il n'y a pas une réelle convergence entre tous, là. Alors, je peux vous rassurer pour vous dire que le gouvernement, parmi ces chantiers les plus prioritaires, c'est celui de l'éducation, de l'emploi et de la santé. À côté de ces chantiers, les autres ministères mènent de vraies politiques qui vont structurer notre économie et qui vont lui donner une véritable vitalité. Le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Culture. Et je m'en excuse si je ne cite pas tous les autres ministères. Et donc, tout ceci converge. Il y a une véritable convergence de politiques publiques en matière d'économie du savoir. Parce que tous ces secteurs-là convergent pour rehausser le niveau de vie du citoyen marocain sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire et sur le plan social. Quand on parle d'économie, c'est la rentabilité, finalement. Est-ce que tout ça est rentable ? Alors, certes, c'est un exercice gouvernemental. Je veux dire, il a ses avantages, il a ses défauts. C'est un bilan qui est en train d'être réalisé. Mais c'est un processus que nous sommes en train de construire. Et ce processus, je suis sûr qu'il va aboutir à l'épanouissement du citoyen marocain et l'accès à l'emploi des jeunes en les qualifiant, en les prenant en charge et en leur permettant un épanouissement durant leur vie professionnelle et familiale. Et ce processus, je suis sûr qu'il va y avoir un épanouissement de l'épanouissement du citoyen marocain. Je suis sûr qu'il va y avoir un épanouissement de l'épanouissement du citoyen marocain.